Je vais juste vous demander un truc évident, c'est pourquoi ce relatif sacrifice par rapport à une telle carrière pour entrer en politique ? Écoutez, ma réponse sera toute simple parce que j'aime mon pays, parce que je crois qu'on peut être utile. Je pense qu'on a envie à certains moments dans la vie de rendre un peu de ce que la société nous a donné. Moi, j'ai eu de la chance. Comme vous le disiez, mon parcours a été déjà assez riche dans le monde de l'entreprise privée. Et qu'à un moment donné, ce n'était pas un plan de carrière parce que je n'en ai jamais eu. Alain Juppé souhaitait renouveler son équipe au dernier municipal à Bordeaux. Il m'a fait la proposition parce que je suis née ici, parce que c'est ma région, c'est mon attachement, mes racines. Je me suis dit que si je refusais la proposition d'Alain Juppé, je le regretterais. Et je déteste avoir des regrets. Donc je me suis dit, ok Banco, je change entre guillemets de vie, parce que c'est vrai que c'est une forme de changement de vie, et je fonds. Je pense que j'amène quelque chose de différent et que je crois à la complémentarité des talents et que je crois que ça peut apporter quelque chose. Madame Camelès, je vous laisse le crédit de tout ce que vous nous dites. Vous nous donnez une version un peu chabada de la politique et de votre arrivée à Bordeaux. Or, cette arrivée à Bordeaux ne s'est pas forcément faite dans de très très bonnes conditions. On sait que vous n'avez pas fait que des heureux en débarquant, en étant parachutés à la ville. Il y avait déjà des gens qui se prenaient pour calife à la place du calife. Vous arrivez dans une région où Bussereau n'a pas voulu venir, où Raffarin non plus, parce que ça fait 18 ans que les socialistes la gèrent et que même du côté de la tête des républicains, on murmure qu'elle est de toute façon imprenable. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu une espèce de faire-valoir féminin, jeune, dynamique, entrepreneurial de la politique dans cette région où il faut bien reconnaître que le personnel politique est un peu vieilliste ? Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vous brossez comme tableau parce que je pense que j'ai une forme de légitimité qui a fait que pour beaucoup, finalement, c'était plutôt un atout, et y compris, je parle de mes collègues, si c'est ceux à qui vous faites référence, bien sûr qu'il peut y avoir de la jalousie sur le positionnement de Pierre-Paul-Jacques, bon, ça c'est humain. On joue l'équipe, on joue Juppé en l'occurrence, c'est ça, c'est Alain Juppé qui gagne très haut la main au premier tour des municipales Bordeaux. Et je suis très heureuse et très fière qu'il m'ait proposé, non pas comme un faire-valoir, je ne crois pas que ce soit ça le sujet, je pense qu'assez naturellement, peut-être que si Jean-Pierre Raffarin, par exemple, avait dit « ok, j'y vais », je pense que tout le monde se serait rallié à la candidature de Jean-Pierre Raffarin. Anne de Beaumarchais de la dépêche du bassin a une question. Oui, moi je ne vous connais pas, donc j'ai lu que vous vouliez limiter les dépenses au conseil régional, donc je rentre dans le vif du sujet. Alors, comme vous venez de le retracer, je suis une femme d'entreprise, et à ce titre, je regarde la dépense publique avec des grands yeux ronds, et ça me fait peur. Alors souvent on va dire « ah oui, vous n'allez pas gérer le conseil régional comme une entreprise », bien sûr qu'il y a beaucoup de différences. La différence fondamentale, c'est que dans une entreprise, vous vous mettez au service des actionnaires, des salariés et des clients, et que vous allez plutôt chercher un résultat et une rentabilité. Il se trouve que dans le monde public, on a oublié totalement ces notions-là, et je pense qu'elles ne sont pas si absurdes. Simplement, ce n'est pas des actionnaires privés ou ce n'est pas des fonds de pension anglo-saxons, c'est des citoyens. Ils sont quelque part actionnaires de ce futur grand conseil régional. Si les électeurs me font confiance et me portent à la tête de cette grande région, alors j'essaierai de démontrer, parce que je le crois et parce que je pense que j'en ai la méthode, qu'il est possible de réduire la dépense publique. Et vous savez, dans les entreprises privées, ça peut passer par un plan social ? Vous êtes allé encore plus vite que moi, ce que j'allais dire. Vous savez, même dans le secteur privé, on peut réduire la dépense sans passer par un plan social. Moi, par exemple, je suis une spécialiste quand même. On vous connaît à Paris pour être, disons, très pragmatique dans votre façon de gérer les entreprises. Oui, parce que je pense que c'est la seule façon de les gérer. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas d'autre méthode. Je pense que le pragmatisme donne des résultats. Ce que vous soulignez là, c'est que j'ai fait, effectivement, dans ma carrière, certains plans sociaux quand ça m'apparaissait nécessaire. Comme à d'autres moments, ça n'a pas été le cas. Et heureusement, il se trouve que chez Canal+, c'était nécessaire pour que cette entreprise soit florissante et permette aujourd'hui d'embaucher et de continuer à se développer. Je pense que le conseil régional, dans une aussi grande région, doit passer au XXIe siècle, travailler en réseau, comme le font beaucoup d'entreprises. On a des systèmes aujourd'hui qui font que le travail est totalement modifié. Ça peut se mettre en œuvre et ça peut permettre d'augmenter l'efficacité et de réduire la dépense publique. Si vous voulez, dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, on voit bien qu'il y a une stratégie politique. C'est-à-dire qu'Alain Juppé s'est jamais trop frotté à la région. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il n'est pas allé chercher. Derrière tout ce discours, finalement, est-ce que ce n'est pas, ni plus ni moins, qu'une conquête du pouvoir que les républicains aimeraient bien mettre dans leur escarcelle cette histoire de région plus que faire des économies dont on nous rabat les oreilles sous toutes les mandatures, d'ailleurs, depuis très longtemps, etc. Donc moi, j'ai envie de remettre du bon sens et d'avoir une approche très pragmatique. Après, est-ce qu'il y a une stratégie de conquête du pouvoir ? Vous savez, en tout cas, en ce qui me concerne, j'avais une carrière toute tracée dans le privé. Ce n'est pas la conquête du pouvoir qui m'importe, c'est d'avoir des résultats. Moi, je suis une femme d'action. J'ai envie d'exercer le pouvoir pour justement pouvoir essayer de démontrer qu'on peut faire différemment, qu'on peut avoir peut-être des résultats différents, qu'on peut essayer de gérer les hommes et les femmes autrement, Quelle est votre vision au sein de la région du rôle de la place du bassin d'Arcachon, spécifiquement ? Alors, très clairement, le bassin est un poumon important, effectivement, du département de la Gironde, c'est clair. On parlait de spécificité du bassin. On a une spécificité aussi d'âge. On a pas mal de retraités sur le bassin. C'est une puissance économique. Il faut s'adresser et ça va être un des grands sujets. La silver economy est un sujet important pour le développement de cette grande région. Moi, en préparant l'émission, quand j'ai regardé votre cursus et votre CV, je me suis aperçu en fait que je voyais très bien dans un rôle de série américaine, parce que vous démarrez pour faire de l'audit toute petite. Puis on vous prend comme directrice financière. Vous rentrez sur rendez-molle, comme l'a dit Hervé tout à l'heure, Canal+, etc. Et maintenant, la politique. Et ça me ramène à un titre que j'ai vu dans une revue, un hebdo, je crois, qui disait « Virginie Calmel, celle-là, une ambition sans limite ». Bon, quelque part, pourquoi pas ? Mais ça, c'est très... Quand on vous voit... C'est pas un gros mot, finalement. Non, non. Quand on vous voit et qu'on vous a écouté durant cette émission, on se rend compte qu'effectivement, vous êtes au moins, au minimum déterminé. Et ma question, c'est donc... Le pas suivant, c'est le ministère avec votre amie Anna Juppé. Je vous remercie de me poser cette question. Ça va me permettre de pouvoir tordre encore le cou à un espèce de... Je ne sais pas, d'étiquette qu'on essaye de me coller sur l'ambition démesurée. Vous savez, moi, je suis quelqu'un d'assez humble, en fait, dans la vie, pour les gens qui me connaissent. Il se trouve que mon parcours professionnel a été jalonné de promotion. Bon, mais ce n'est pas mon ambition personnelle. C'est qu'à un moment donné, j'ai essayé, comme une bonne élève qui a envie de faire bien les missions qu'on lui confie, d'avoir des résultats. Et du coup, j'ai été promue. Moi, je suis pour la méritocratie et j'en suis un pur exemple. J'ai souvent dit que ma devise, c'était celle de Jefferson, qui dit « plus je travaille, plus j'ai de la chance ». J'ai eu beaucoup de chance, j'ai aussi beaucoup travaillé. J'ai surtout essayé d'être à la hauteur de la confiance qu'on m'avait faite. Aujourd'hui, moi, quand on me dit que je vais en politique par ambition personnelle démesurée, ça me fait marrer. Parce que pour le coup, on parlait de moi plutôt à la présidence de grandes chaînes de télévision. Donc, si vous voulez, je ne crois pas que ce soit une ambition personnelle que je suis allée chercher. Je suis allée essayer de donner du sens à ma vie en me disant « tu peux te mettre au service de la collectivité parce que j'aime ce pays ». Virginie Calmels, merci et bravo ! Merci.